Bonjour à tous, c'est Alexandre TheGamer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Portimao sur F1-22. Alors on va voir ce qui a changé ou pas, mais je vais vous donner mon avis et ce que je pense de ce circuit sur F1-22. Voici le circuit de Portimao sur F1-22, donc comme vous pouvez le voir, c'est le même circuit que F1-21, seulement je trouve que j'arrive mieux à gérer que sur F1-21, selon des portions, il y a des portions où c'était compliqué, voilà. Voilà, moi j'aime beaucoup avec ces nouvelles voitures le circuit de Portimao, après il y a une chose que je ne comprends pas, mais ça c'est dû à la communauté je pense, pourquoi remettre un circuit alors qu'il n'est pas dans le calendrier de la F1 ? Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal, mais la communauté l'a demandé, donc voilà. Il y aura d'autres cercles qui vont sans doute faire son apparition, alors moi ça me dérange un peu parce qu'il n'est pas au calendrier, mais au fond ça ne me dérange pas, ça nous permet d'avoir du contenu. Mais je, je le sens très bien, à part que là j'ai un peu coupé comme vous l'avez vu, mais c'est, c'est pas, je, disons que je le préfère sur F1-22 que F1-21. Oui, alors vous allez me dire, oui Alex, tu dis que tu le préfères, mais c'est le même, c'est le même que sur F1-22. Alors oui je sais, mais peut-être qu'avec les F1, vu qu'elles ont plus de grip et d'appui, je sais pas, je préfère. Là on est sur une course, je vous l'ai présenté en un tour en CLM, et je vous le présente en course. Lors du CLM, on était avec l'Alpine, et là on est avec la Red Bull pour la course, une course de 5 tours. Ah, c'est sympa, hein. Et il y a des virages, j'arrive mieux à prendre, que j'avais du mal à prendre dans le 21. Après, c'est peut-être moi qui jouais mal, mais je trouve qu'il y a des virages que j'arrive mieux à prendre que sur le 21 en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous, c'est la même chose dans les commentaires, ça fera une discussion, enfin ça fera de l'interaction, je veux dire. Je pense qu'il y a des portions, bah, si j'arrive mieux à rouler dessus, je pense qu'il y a des portions qui ont été refaites, parce que, ou alors c'est des voitures. Mais, je suis beaucoup plus à l'aise sur Portimao, sur cet opus, que sur ce que j'étais sur le 21. Voilà, on va pas se mentir. Bon, je fais des petites erreurs, comme vous avez pu le voir, tout le monde fait des erreurs. Mais, je sais pas, je le trouve appréciable. Voilà, alors, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Voilà, c'est que, dans le patch, il parlait du circuit de Chine. Euh, or, dans les menus du jeu, bah, je trouve pas la Chine. Alors, ça sera peut-être dans le prochain patch, du coup, mais on fera le même genre de vidéos, pour le circuit de la Chine, évidemment. Je fais, si, il sortira un jour, bien entendu. Et pour plusieurs circuits, qui sortiront au fur et à mesure, peut-être, on sait pas. Mais, j'ai vu qu'ils parlaient de la Chine dans le patch. Et, euh, je l'ai toujours pas vu. Enfin, je l'ai pas vu dans le menu. Donc, je pense qu'il y a pas que moi. Il y a que Portimao, pour l'instant. Je pense qu'il arrivera dans le prochain patch. Mais, on sait qu'il y aura des circuits, mais... On sait qu'il y aura la Chine, c'est quasi sûr. Parce qu'ils ont parlé dans le patch qui vient de sortir. Pour qu'il est sorti mardi. Je suis désolé de pas avoir pu faire cette vidéo, euh, plus tôt. Voilà, euh, non, mais on... On fera le même type de vidéos pour la Chine. Ouais, en tout cas, euh... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas s'ils ont refait, retravaillé la piste, ou si c'est... Elle est identique au 21. C'est peut-être l'effet des voitures, en vrai, qui fait ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi cette impression. Parce que je sais que sur F1 2021, j'avais énormément de mal. J'avais énormément de mal. Après, je suis pas le meilleur pilote du monde non plus, mais... J'arrive à me débrouiller, comme vous pouvez le voir actuellement à l'image. Mais, euh... Sur le 21, je sais que je l'utilisais pas. J'avais du mal, mal, mal à le pratiquer. Mais bon. Euh... Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc... Il n'y a pas de vidéo carrière cette semaine. La carrière reviendra lundi. Enfin, si j'ai le temps de la tourner, évidemment. Si j'ai le temps de la tourner, évidemment. Mais... Euh... Voilà. Donc, c'était un peu hors-série. Et on fera ce même hors-série pour le... Circuit. Pour un autre circuit. Je pense qu'il y aura la Chine. Mais, pour l'instant, il n'y est pas. Bon, ben, c'était tout ce que je pouvais dire sur ce rempris. En conclusion, moi, j'aime bien. Dites-moi si c'est le cas pour vous. Mais, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce circuit sur F1 2022. Après, dans un mois, mon discours va peut-être changer. Mais, pour l'instant, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Voilà. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada